Bonjour à tous, c'est Samy ici, j'espère que vous êtes tous très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'intro du deuxième vlog de mon séjour à Paris simplement. Mon petit séjour qui était tellement incroyable qu'en fait j'ai vlogué tous les jours, que j'ai trop vlogué carrément. C'est pour ça que de partie, c'est obligatoire de partie, d'accord ? C'est obligatoire. Le vlog numéro 1 s'est terminé sur le yoga avec les petits toutous, c'était trop trop bien. Donc en fait pour ceux qui n'auraient probablement pas vu le vlog numéro 1, j'ai fait du yoga avec des petits chiens, donc des bergers blancs. Voilà ma séance c'était avec des petits bergers blancs, petits qui étaient quand même déjà deux mois mais qui étaient quand même bien gros quand même. Donc vraiment c'était incroyable à refaire franchement, j'ai bien aimé. Peut-être avec une autre race de chiens, à voir, enfin voilà. Et du coup, par la suite nous sommes allés manger au McDo, nous sommes allés chez le fleuriste et je peux enfin vous dire pour qui nous avons acheté des fleurs, pour aller chez Fabien et Léo. Et oui, c'était incroyable. Je vous laisse avec la suite simplement juste un truc. Les fleurs en plus, je sais pas, je sais pas ce que j'ai fait. Je suis arrivée avec les fleurs, tu vois, comme ça, dans la main. Je les ai posées sur la table mais genre bonjour, mais j'ai même pas dit que c'était pour eux les fleurs. Or partant Léo il me dit, mais n'oubliez pas vos fleurs, hein. Mais non mais c'est pour vous. Je sais pas genre imaginez, c'est l'année ressort de quelqu'un. J'apporte un cadeau, je le pose mais je dis pas que c'est pour la personne. Il me dit, bah attendez vous avez oublié votre cadeau là. Ça fait un peu bête non ? Un peu. Bref, écoutez, je vous laisse avec la suite. Bisous, bon vlog ! On a pris des petites fleurs. Un pot de fleurs. Et qui est lourd ? Ah vous savez, j'avais vu ça. C'est vrai qu'il est très très lourd. C'est vrai qu'il est vraiment très très lourd. Et euh... On est en route, c'est tout, hein. Ok, bon alors euh... C'est quoi ton intro, toi ? Mon intro, alors du coup de base c'est Bonjour à tous, c'est Gabo et Lili. Là c'est pas Gabo et Lili. Oui, c'est pas Gabo et Lili. Du coup, vous pouvez répondre à tous, c'est Lili et Fabian. Vas-y, chéché. Bonjour à tous, c'est Lili et Fabian. On espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo que je crois j'ai rêvé toute ma vie de la faire. Fabian va me maquiller. Je crois que c'est... C'est une année vraiment monumentale. Même moi, du coup je me suis démaquillée. Non, non, je ne ressemble pas à ça. Vous encaissez pas. Du coup, voilà, j'ai juste fait ma petite skincare très très vite, très vite fait. Fabian a préparé tout le petit maquillage qu'il va me mettre. Il va prendre son temps, il va m'a... Vraiment, j'ai trop hâte. Il y a tout ici. J'ai pris juste les produits nécessaires pour faire une bonne full face. En vrai, ça va. J'ai essayé de faire quelque chose de naturel, MDR. Mais voilà, pas trop chargé non plus, mais un truc sympa. Je pense que tu vas kiffer. Ah, mais je pense aussi. J'ai très 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 hâte en tout cas. Moi aussi. Et voilà, écoutez, on commence tout de suite, juste avant. Léo, il va venir faire un petit coucou. Léo ? On dirait le pire fourrasse qui est... Venez, monsieur. Hola ! Voilà, du coup, je suis trop contente aujourd'hui. En plus, je suis chez eux et tout. Enfin, voilà, je suis... Waouh, je suis émue d'être là. Elle est prête. Voilà, je suis prête. Et du coup, bah voilà, écoutez, c'est parti. On vous en met pas plus de cette petite vidéo parce que simplement, en fait, c'est une vidéo qui sera dédiée, en fait, simplement, qui sera elle, à part du vlog. J'étais très contente. C'était super bien. C'était incroyable. Et voilà, en tout cas, à refaire vraiment. J'irai tous les gens chez lui pour qu'il me maquille. Sur ce, bah, bon vlog à vous. Bon reste du vlog à vous. Et... Et voilà ! Alors, mais ça... Écoutez, faut qu'on parle sérieux déjà. Là, nous venons de rentrer. Bon, pas à l'instant non plus. Mais nous sommes rentrés de cette journée plutôt pas mal et plutôt même incroyable, je dirais. Nous sommes passés chez Monoprix. On a pris des petites passes. C'est très, très bon. Bref. Écoutez, tout ça pour vous dire. Donc, on est allé chez Fabien et Léo, bien évidemment. C'était trop bien. D'accord ? C'était incroyable. Fabien, il m'a maquillée. Enfin, voilà, plein de choses. Et du coup, bien évidemment, je suis encore maquillée. On rentre à un maximum ce maquillage qui est juste incroyable. On rentre à... Il n'y a personne qui va regarder mon maquillage à part la télé. D'accord ? Personne ne va le voir ce maquillage. C'est pas grave. Je vous le publierai sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et il y a une vidéo dédiée, bien évidemment ! Même si c'est une partie qu'on ne vous a pas forcément beaucoup vlogguée, c'est quand même une vidéo à part. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, je me suis hyper, 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 hyper contente. Et donc, Léo m'a offert, en fait, de ces patches pour les boutons. Donc, écoutez, une fois que je serai tout démaquillée, tout ce maquillage-là, sachez une chose. Certes, c'est un sacré full face par rapport à tout ce que j'ai l'habitude de faire habituellement, du coup. Mais, je ne sens rien. C'est une dingue. Je ne me sens même pas maquillée, en fait. Alors que je suis quand même bien maquillée, bien tartinée, comme je pourrais dire. Voilà. Sur ce, on va bien manger, etc. Moi, après, je vais aller me démaquiller, malheureusement. Un jour, il va bien falloir que je me démaquille. Mais en tout cas, j'ai pris des photos. C'est bon. Il y a une bonne nouvelle, c'est que demain, vous savez pas quoi ? Demain, on va devoir retourner chez Fabian. Parce qu'en fait, j'ai oublié ma montre chez eux. En fait, pour me démaquiller, je l'ai enlevé au lieu que tout coulait sur ma montre, etc. Je l'ai enlevé et en fait, j'ai oublié de la reprendre. Quel cruchon ! C'est pas grave ! Écoutez, sur ce, bon appétit. Voilà. On fait quoi, Lili, demain ? Maman m'a préparé toute une petite carte et tout. Et puis, je sais pas, c'est écrit, faut qu'on aille au cimetière. Je connais personne qui me trompe. C'est rien, vrai, mais on est pas en aide de ma famille. Mais c'est pas de n'importe lesquelles de cimetière, Lili. Ah ouais, il y a du père Lachaise. Je connais pas. On m'apprendit sur la même TTC. C'est pas grave, allez. Coucou ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le troisième jour à Paris. Petit outfit à OZ. Aujourd'hui, j'ai sorti la jupe, il fait 10 degrés. J'ai des collants. Du coup, j'ai mis mes petites campus, chaussettes Nike avec des chaussures Adidas. C'est un peu moyen. Désolée, c'est pas grave. J'ai pas de chaussettes Adidas. Bref. Après, petite jupe. Elle sort d'où, celle-ci ? Une jupe noire, basique. Vous trouvez ça partout. Après, j'avais peur d'avoir froid. Et comme par-dessus ce grand pull, je veux pas mettre une veste par-dessus. J'ai mis un petit débardeur, celui qu'on a acheté avant-hier. Après, j'ai mis un t-shirt, comme ça, colle et tout, manche longue. Et après, du coup, un pull Nike que vous voyez juste ici. Voilà, je suis habillée de ce pull carrément. Je sais d'où elle sort la jupe. Primark ! Primark, oui. Primark, vous savez, c'est celle que j'avais achetée dans le... Les vidéos de Noël. ... du shopping, en mode, voilà, et tout. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, voilà, je l'ai ressortie ici, du coup. Enfin, voilà, c'est tout. Et du coup, voilà, petit tout de suite off the day. Ce matin, du coup, on va faire deux choses. Nous allons visiter un cimetière. Mais peut-être, si on a le temps. Si on a le temps. Ouais. Ça, c'est en dernier, enfin, dernier du matin. Le cimetière du Père-la-Chèse, pour ceux qui connaissent. À ce qui paraît, c'est vraiment un beau cimetière et tout, c'est vraiment un très, très beau cimetière. Et puis, aussi, on va aller à l'atelier des lumières. Ça, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, normalement. J'ai vu sur TikTok, sur les réseaux, etc. J'ai vu passer ça plein de fois, etc. Normalement, ça peut être pas mal. Et on va aussi... Et avoir une petite salle, mais on verra tout à l'heure. On la retrouvera après. Voilà. Oui, on vous montre après. Ouais. Bon, écoutez, le t-star, là, on est rue Saint-Martin, actuellement. Voilà, rien de fifou, mais en tout cas, guettez-moi ça. Oh, bon, on a une petite surprise, etc. Non, mais on va aller en autre. Et on va... Où on veut aller. Ah oui, où on veut aller quand même. Parce que du coup, on vous avait parlé d'une petite halte. En fait, on pensait aller au Fjoko Shop numéro 2. Sauf qu'en fait, il y a un petit problème. Il ouvre à midi. Vous voulez l'heure ? 11h. Allez. Vous voyez ? Là, Fjoko Shop, c'est à moitié ouvert. J'attends l'ouverture avec impatience. Beaucoup d'impatience. Oh, regarde, c'est trop mignon. C'est trop ça, je trouve ça. Je vais prendre... Bah, du coup, c'est de là. On va prendre trois orange. D'accord, allez. En bas ou en haut ? C'est trois là. En bas ou en haut ? Vas-y. Voilà. Ok. Allez, bref. Bon, bah, voilà. Du coup, Mester, en fait, j'ai racheté plusieurs cidines en gel, etc. J'en ai pris trois comme ceci. Et j'en ai pris trois de la version numéro 3 des animaux. Et en tout cas, j'en ai pris un pour ouvrir ici avec vous maintenant. Et on est dans le studio unboxing. Ok, du coup, c'est parti. Très sincèrement, j'espère juste ne pas avoir en double ma petite girafe. Je crois que j'ai la girafe. Encore ? Ouais. Oh non. Oh non, j'ai la girafe, j'ai un double. Oh non. C'est vraiment le deuxième que je fais de cette collection, j'ai un double. C'est pas grave. C'est quand même mignon. Au moins, j'aurais besoin de le droit à le mettre. Au moins, je pourrais le cordage de mon téléphone et de mon ordi. Ça va être pas mal. Bon, alors. On a pris le métro... 11, puis le métro 3. Et là, on n'a plus qu'à marcher quelques minutes. Après, on est arrivé à l'atelier de lumière. C'est trop stylé, j'aime trop. Coucou. On mange sur la rue. Pas mal. Pas mal du tout, hein. C'était bien, les lumières ? Parfait. C'était trop bien. Moi, j'adorais. Ouais. En vrai, c'est très, très bien. On mange à peau, on va bien voir ce qu'on fait. Coucou. Alors, on n'est pas dans le meilleur cadre possible de la vidéo, mais nous voici au cimetière du Père Marchese. Voilà. Mais oui. C'est quelque chose à visiter au moins une fois. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent visiter. Je suis un peu choquée parce que ça reste un cimetière. C'est pas le meilleur endroit, quoi. Mais voilà. Du coup, on a regardé. Maman, elle m'avait dit qu'il y avait Edith Piaf qui était enterrée ici. Il faut que j'aille voir Edith Piaf. Et bon, par contre, on a regardé sur un plan. Elle est à l'autre bout, d'accord de nous. On va essayer de la trouver, mais je vous promets rien. Ça, c'est des tombes, tu vois. Eh bien, elles sont tellement chères qu'elles te font tomber par terre. C'est une noeuvre pourrie, mais... Waouh. Je me sens clairement dans des mini-maisons. J'ai un tas de maisons faites pour moi. Un mètre carré, la maison. Ouh, yaya. T'es contente, hein, lui ? Alors, contente, c'est peut-être pas le mot que j'utiliserai, franchement, mais... Mais putain, un caillou ! Il y a des gens reposent en paix ici, Didi. Pardon, ouais, reposent en paix. Carrément, il y a des ronds-points. Premier degré, il y a des ronds-points. On est dans un cimetière, mais il y a des ronds-points. Carrément, il y a des priorités, peut-être. À droite, à gauche. Il y a des panneaux d'indication. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment super grand. On est en train de se perdre un peu. Je te jure, vraiment, c'est... Soir, vraiment, tu peux pas te rendre compte, mais genre, c'est déjà venu. Il y a des noms de, je sais pas quoi, de division. À 380 mètres ! Il y a un itinéraire pour la tombe des... Parfait ! On met 5 minutes à pied pour aller à la tombe des... On part pas dans le bon sens. Mais genre, mais non, on est pour... On va sur un itinéraire pour aller voir Edi. Bon, bah, du coup, on arrive au Gulaï. Allez, attention, Lili, dans 14 minutes, avec nous, sur le Gulaï, OK ? Bisous ! Bisous comme ça ? C'est pas sympa. OK, tac. OK, oula, j'ai 8%. Il s'agirait de se... Ouais, il faut se... Les amis, du coup, dans environ un quart d'heure, dans environ un quart d'heure, on sera en live. Je sais pas si je veux ouvrir, les gars. Non, mais c'est trop mignon. Et alors, ceux-là, ils ont la particularité de se coller au téléphone, enfin, voilà. C'est des bébés ou nuls ? Oui, absolument. Et tu fais la queue pour le giletier ? Oui. Ah ! C'est trop chou ! Oh, moi, j'ai le lion, quoi ! Non, tiens, vas-y, on échange, parce que moi, c'est chelou. Non, alors, regarde, ça va sur le giletier. Non, moi, c'est chelou. Non, 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 non. C'est trop chou ! Bon, on va trop bien. Ça, c'est quoi, les Peplos, les Sun Angels ? Et donc, tu vois, là, ils ont du scotch. Mais pourquoi t'aimes ça, toi ? C'est quoi ton délire avec ça ? Bah, en fait, je sais pas, c'est un peu viral, du coup, t'as vu ? Ah, donc, comme bien, quoi. Bah, attends, je vais mettre ça sur mon ordre. Bref, on continue. Attends, 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 je colle. Là, je colle. Attends, mais faut... Pourquoi ça colle pas ? Il faut enlever là. Oh, là, là. Joël et Simon, on le sait. C'est pas trop stylé, les gars ? Tu me l'offres ? Eh, ça va, Lili ? Ah, bah, super. C'était bien ou pas ? Oui. Oui, c'était trop bien. Attends, je pense que c'est bien. Je pense que vous avez au dernier un quart d'heure. Ouais, mais ça, c'est le plus gros. Voilà. Et l'après-midi, il y en a qui ont écrit à Lili en disant, ben, on a voulu y aller, il y en avait plus du tout. Et voilà, toujours Karine en train de le causer. Ah, il y a pour moins 100 personnes qui ferait que Lili. Ah, mais vraiment ? Quoi, pour te voir ? Non, pour acheter des foutus Sonia & John. Et voilà, les Sonia & John que vous pouvez retrouver dans le Gulaire également. Regardez. Il va faire partie intégrante. Ah, bah, lui, ouais. Regarde avec les petites fesses. Ah, lui, oui, bah, oui. Ils sont tous à poil, ces bébés. Bah, oui, c'est bizarre. Bon, d'autre côté, c'est normal. Ouais, c'est bizarre. En même temps, c'est pas extravagant. Oh, Dieu. Alors, celui-là, encore, tu vois, c'est rigolo, c'est que tu les mets sur les livres. Oh, la moumou, vous avez pas vu, regardez ça. Ça, vous voyez ce truc-là ? C'est leur micro. C'est Johan. Bon, mais ça, je pourrais que vous allez toujours aussi bien. Actuellement, c'est 22h38. Et en fait, on n'a pas pu réellement faire trop, trop de vidéos ou quoi, etc. Ou alors, il y a peut-être quelques vidéos, mais un peu bancales, enfin, quelques prises du moins. Et vous avez peut-être pas trop, trop de sens à tout cette petite vidéo. Simplement, en fait, après notre petite visite au cimetière du Père de la Chaise, où on n'a même pas vu Edith Piaf parce qu'en fait, on le voyait le retourner, etc. Et en fait, on s'est perdu dans le cimetière. Je vous jure, c'est vraiment le plus grand cimetière que j'ai vu de toute ma vie, d'accord ? C'est très intéressant. C'est franchement pas le milieu où je me sens le mieux dedans. T'as vu, c'est franchement pas le domaine où je suis en mode, waouh, trop bien. Mais c'était toujours bien de découvrir quelques petites choses dans Paris. Après, du coup, nous sommes allés au GULIVE. Voilà, nous avons fait un live, du coup, avec Johan pendant, je crois, une heure et demie. En fait, finalement, il devait durer qu'une heure... Que 30 minutes et après, au final, il a duré 1h30. Bref, après, nous sommes rentrés à l'hôtel. On a apposé nos petites affaires par-ci-pas-là. Et nous sommes retournés chez Fabien. Parce qu'en fait, j'ai oublié ma montre la veille. Et puis, sinon, après ce soir, nous avons clairement encore mangé des petites pâtes. Mais après, on était allés sur les champs ? Voilà. Ah bah oui, je suis bête. Nous sommes allés sur les champs, etc. C'était très très beau. Bon, bah, on est en Champs-Elysées. Voilà. Plutôt pas mal. Regardez, ça, c'est Louis Vuitton. Ils ont fait une énorme mallette comme ça. Ça, c'est pas une dinguerie. Genre, vraiment incroyable. Maman, elle va absolument toucher la mallette Louis Vuitton des Champs-Elysées. Oui, allons-y. Vas-y, touche. Maman, vas-y, fais-tu un plaisir. Oh. Oh, c'est trop bizarre. Oh, putain, ça, c'est costaud, ça. Au moins, voilà. Au moins, on aura touché la mallette des Champs-Elysées qui tabassent. Mais genre, vraiment. J'ai fait plein de petits TikTok, de machins, je suis en partie par là. N'hésitez pas à voir sur Instagram, sur TikTok, de partout où vous voulez. Et voilà. Écoutez, sur ça, je suis fatiguée. Demain, vous allez bien voir ce qu'on va faire. En tout cas, je vous emmène avec moi. Bisous, à demain. Bonne nuit. Dernier jour, les amis. Écoutez, nous avons fait nos valises. Voilà. Nous sommes ready. Enfin, je me suis habillée très normalement. J'ai mis encore un peu ce qui est dans mes cheveux. Et voilà. Écoutez, on va partir. Mais on ne part pas réellement tout de suite, tout de suite, tout de suite. Là, on va aller à Marne-la-Vallée. Tout simplement parce que là-bas, en fait, il y a Disney. Alors, on ne va pas aller à Disney. Non. Mais on va aller à l'hôtel Rose qui vient d'ouvrir. On va regarder, en fait, le hall, etc. Genre, on va juste faire une mini-visite de l'hôtel pour voir, etc. Parce qu'il a ouvert récemment. Et du coup, en fait, il est vraiment magnifique, c'est l'hôtel. Et en fait, on y était allé. Mais quand on était tout petit, 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 petit. Et du coup, voilà. Il était super beau. Et du coup, là, quand on va le visiter, après, c'est rénovation, après tout ça. Et après, on va, je ne sais pas, se balader dans Disney Village. Et après, on va aller reprendre le train. Voilà. Les amis, ça m'a Disney pour hier. Oui, c'est une copté à l'hôtel. Mais au moins, regardez, il y a l'hôtel Rose là-bas. Il nous attend. On va aller visiter le hall si c'est possible. Bien entendu, ce qui ne sera pas possible. Mais imaginez, genre, si c'est possible. On peut aller voir un petit peu si c'est trop bien. En plus, là, du coup, ils ont tout dégagé vers le sol. Parce qu'il y avait plein de... Bref. En tout cas, trop trop bien. Voilà. Donc, écoutez, on va bien... On va s'avancer, on va voir si possible. Sinon, on ira à Disney Village. Mon livre, une grosse déception. Bah, partout déjà. Voilà. En fait, c'est sous réservation, même juste pour visiter le hall. Visiter le hall d'hôtel, il faut réserver pour visiter le hall d'hôtel. Il n'y a vraiment que Disney qui fait ça. Mais, en même temps, c'est un peu compréhensible. Bref, tout le monde veut le voir. Logique. Tant pis, une prochaine fois, c'est pas grave. Peut-être qu'on reviendra à Disney, mais cette fois, il faut faire carrément les attractions. Et on pensera peut-être à réserver pour visiter le hall dans deux semaines, enfin, dans quelques semaines. Mais bon. En attendant, bah, allons-moi à Disney Village. Tu sais quand même bien, Disney Village. Quand je trouve mignons des trucs, je les secoue. Je vais s'acheter. Non, mais il est... Oh, trop chou. Les amis, écoutez, on se retrouve pour cette petite fin de vlog. J'espère que ce vlog numéro 2 de mon petit séjour à Paris vous aura plu. C'était vraiment un séjour hyper sympa. C'était vraiment un truc de dingue. Je pense qu'on se retrouvera surtout bientôt pour un prochain vlog à Paris. Parce que je... Ah, pas d'accord. Le micro a déserté la vidéo. Je vais tenir le micro. Je pense que vous m'entendez toujours aussi bien. Mais je vais le tenir à la main parce qu'il est en train de choir un peu, t'as vu. Mais bon, du coup, je vous disais simplement, en fait, que je pense qu'on se retrouvera bientôt pour un prochain vlog à Paris. Parce que oui, je serai bientôt de retour sur Paris dans deux semaines. Donc vraiment, très très hâte. Ça va être une dingue. En tout cas, j'en profite pour vous dire, ne vous inquiétez pas, la vidéo du maquillage avec Fabien va bientôt arriver. C'est prévu. Ne vous inquiétez pas. Je pense que ce sera une des prochaines vidéos à sortir. Et puis voilà aussi, il y aura également l'unboxing de Sunny Angel. Incroyable. Ça, on vous sortira ça en vidéo YouTube, en short sur YouTube également, en TikTok, en Instagram, Real, enfin tout ce que vous voulez de partout, de, bref, sur tous les réseaux sociaux carrément. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si le cas, n'hésitez pas à partager avec les sous-titres, à vous abonner. Et à très de proposer cette vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501